Musique Et bien salut tout le monde c'est MisterViboy45 Comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Heavy Rain, Forte Pluie Et nous en sommes à l'épisode numéro 6 Déjà on est parti pour se lever On avait récupéré une boîte bien mystérieuse qu'on n'a pas encore ouverte jusqu'ici Et on a aussi appris que Ethan avait peur de la foule Qui est aussi compréhensible, il a énormément d'angoisse avec tout ce qu'il a vécu Je rappelle qu'il a perdu Jason lors d'un accident à la sortie d'un centre commercial Puis Sean vient de se faire kidnapper C'est assez terrible, donc un petit pipi s'impose Comme d'habitude, même quand il pisse, il fait de la peine frère Tu vois ce que je veux dire, mais franchement il a la pire vie Et donc on fait tout pour retrouver le gamin Mon gamin, Sean, qui a disparu Et je pense qu'on va y arriver Oubillons pas de tirer la chasse par contre, s'il vous plaît Un minimum de propreté par ici On va l'ouvrir, c'est bien, ne vous inquiétez pas Aucun problème On va éviter les médocs On va se regarder dans la glace Oh, beau gosse, toujours, toujours, toujours beau gosse Je dirais même que la barbe, la petite barbe comme ça Trois jours, ça lui va mieux, tu vois Ok Peut-être se brosser les dents Ou se passer un coup d'eau, voilà, sur le visage Ça marche aussi Donc là je suis allé dans une chambre de motel forcément Parce qu'il y a les journalistes devant chez moi Là j'ai chopé une boîte, une boîte mystérieuse d'un piquet Qui a été émis à travers une énigme Sûrement le tueur En tout cas le tueur en série à la guillemets Ou celui qui a kidnappé du moins l'enfant On n'en sait pas plus jusqu'ici Peut-être quelqu'un qui veut m'aider Mais je doute Il y aura certainement à mon avis un origami dedans Tout comme la boîte qui avait été remise à la super-être Quoi ? What ? Quel est cette sombrerie ? Il faut être agréé par l'état monsieur pour transporter un pistolet Ok Bon, des origamis numérotés C'est très étrange Alors pourquoi c'est des animaux toujours différents aussi ? Êtes-vous prêt à faire preuve de courage pour sauver votre fils Garage et parking de Joe ? Très bien C'est très étrange Ok On peut regarder les autres origamis Ouais Carte mémoire maintenant peut-être On va la mettre dans le téléphone Donc là vous l'aurez compris Un vrai thriller Au secours Papa Sean Où tu es ? J'ai très froid Papa Papa Aïe 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 C'est donc bien le tueur à l'origami Jusqu'où êtes-vous prêt pour aller sauver quelqu'un que vous aimez ? Enfin c'est compliqué Ça commence à devenir compliqué 5 origami On va cacher ça là-dessus Donc faut pas abuser Ok première origami c'est parti Donc une épreuve 5 épreuves en tout On va commencer par l'épreuve numéro 1 J'ai aucun putain de souvenirs de tout ça Incroyable Ça me fait plaisir de revenir cette aventure avec vous Vraiment D'ailleurs n'oubliez pas les j'aime et les commentaires Je peux pas connaître le résultat Étant donné que j'enregistre tout avant de partir en vacances Mais J'ai hâte de voir un petit peu les retombées Parce que Bon il faut quelques épisodes pour que ça parte Mais quand ça part ça part Merde de 9h31 Il n'agit pas par pulsion Mais il planifie ses crimes de manière très structurée Ce n'est pas vraiment aux victimes qu'il en veut C'est pourquoi il couvre leur visage debout Pour les rendre anonymes S'il n'en veut pas aux victimes Pourquoi est-ce qu'il les tue ? Elles ne sont pour lui qu'une image, un symbole C'est sûrement aussi pour ça qu'il leur laisse cet origami en cadeau Et une fleur sur la poitrine Comme pour s'excuser de ce qu'il leur fait Très intéressant Et ça nous met nous tout ça Comprendre le comportement du prédateur Augmente nos chances de retrouver sa trace C'est peut-être vrai dans les romans Mais là la vie d'un enfant est en jeu Coursuivez, Jill Géoprofiling, ça me paraît pas mal J'ai ensuite étudié la géolocalisation des meurtres Généralement, le tueur commence par tuer autour de chez lui De manière à avoir un endroit sûr Ou se réfugier en cas de problème Plus il prend confiance en lui Plus il s'éloigne de sa base En analysant les emplacements des disparitions J'ai réussi à isoler une zone dans laquelle le tueur pourrait habiter Elle fait quelle superficie cette zone ? Pour l'instant Une vingtaine de kilomètres carrés Voilà qui va nous être utile Ça doit représenter une dizaine de milliers d'habitants Vous allez les interroger un par un ? On va rester calme toujours Avec de nouveaux indices, on pourra certainement réduire cette zone On pourra alors la recouper avec nos suspects Et identifier le tueur Un détail a attiré mon attention La durée entre le moment où un enfant disparaît Et celui où on retrouve son corps Varie de 3 à 5 jours Mais la pluviométrie est toujours égale à 150 millimètres A 10% près Où est-ce que vous voulez en venir ? Les victimes ont toutes été noyées dans de l'eau de pluie Le tueur ne tue qu'en automne Quand les pluies sont abondantes Le tueur pourrait bloquer ses victimes Dans une sorte de cuve ou de puits étroits à ciel ouvert Qui se rempliraient progressivement d'eau de pluie Plus il pleut Et moins la victime survit longtemps Quel est votre plan pour la suite ? Il y a deux suspects dont les profils psychologiques pourraient coller Et qui habitent dans la zone de confort du géoprofiling Je voudrais les interroger Ah merde On est en train de perdre notre temps avec ces conneries Le tueur est là quelque part Il faut qu'on se bouge le cul Et qu'on aille le chercher Rentrez dedans, raisonnez, raisonnez Ce tueur n'est pas un banal assassin Il est intelligent, organisé et méthodique Vous ne le retrouverez pas en patrouillant dans les rues Et dans les livres que vous avez obtenu Cette grande expérience du terrain Agent Jadon Ou alors dans votre putain de bureau FBI Calmer le jeu Je suis venu ici pour retrouver le tueur Il va falloir se calmer Qu'est-ce que j'ai l'intention de faire ? C'est pendant ces nervants qu'on va y arriver Avec ou sans votre aide ? Espèce de connard ! Tu fies ! Vous avez dit qu'il fallait 150 mm de pluie avant que l'enfant meure Il nous reste combien de temps ? Si les prévisions météorologiques sont exactes Moins de 72 heures Très intéressant ce qu'on vient d'apprendre On était à 46 mm Donc à 150 mm C'est terminé les gars Donc là On est à un tiers du jeu Incroyable Ok On est parti chez une des personnes Il ouvre un peu trop sa gueule C'est terrible Je suis à deux doigts de lui Personne J'ai peur qu'on soit venu pour rien Ouais peut-être jeter un oeil quand même Je vois pas comment Comme ça Je suis pas sûr que ça soit parfaitement légal Bon après c'est pour retrouver un gosse donc ça va Appeler la police Pas mal celle-là J'aime bien Ça me plaît Ah D'où Jésus Ah oui On dirait que Nathaniel Williams C'est plutôt du genre croyant Une espèce de taré mystique Qui attend la fin des temps On l'a interrogé il y a quelques mois Parce qu'il délirait dans un parc Il vaguait Il injurait Il disait qu'il entendait des voix Ce taré s'est mis en tête Que j'étais l'antéchrist Venu sur terre pour le persécuter La vraie malade Ah je n'arrive pas C'est terrible les caméras les gars Merde Faites un effort Oh c'est incroyable Désolé de m'énerver mais là c'est Le personnage fait que de se retourner On dirait un jeu PS1 là On dirait vous savez les jeux PS1 là Les Resident Evil à l'ancienne Où la caméra Quand elle change ta vie est nulle Pas vrai Bon par contre oui j'avoue qu'il fait une collection de croix impressionnante Que dieu le bénisse et bénisse l'Amérique Les gars parce que Ok très bien C'est étouffant là dedans Il a pas dû ouvrir les fenêtres depuis des années Les murs sont couverts d'écriture Des versets de la bible Des médicaments ok Très très bien Oh putain calme toi Rambo J'y vais en bas les couilles Ok Il a un nombre de médicaments aussi Apparemment il les prend pas Donc il a l'air juste un peu cinglé Rien de grave Vu le nombre de boîtes qu'il a Ah Ça devient intéressant Ok Il a l'air de vivre reclus dans cet appartement Très très bien Oh mais ce nombre de médocs Tous les signes d'une névrose obsessionnelle mystique Avec délire de persécution Bon y'a rien de toute évidence On fait quoi on se casse ? Oh doux Jésus Ce type n'a pas le profil du tueur On perd notre temps ici Tu tombes bien Nathaniel C'est justement toi qu'on voulait voir Seigneur Dieu viens moi en aide Je suis l'agent Norman Jadon du FBI J'aimerais vous poser quelques questions Je le jure devant Dieu Je n'ai rien fait Je suis innocent Personne ne vous accuse de rien Détendez-vous Nous voulons juste vous parler Ok Est-ce que vous avez un travail Ou une occupation ? On lui parle tranquille Ma seule occupation est de prier Notre Seigneur miséricordieux Pour le salut de l'humanité Pourquoi tout s'est crucifié ? Vous avez peur de quelque chose ? Le moment est proche Où la colère de Dieu va s'abattre sur les hommes Je me prépare à la fin des temps Il va près d'un couteau derrière Ça me fait peur Donc on va rester là Vous avez été arrêté Pour une histoire de disparition d'enfant dans un parc Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Je suis innocent Je n'ai rien à voir avec ces meurtres J'étais là tout à fait par hasard On m'a arrêté parce que Je suis l'élu de Dieu C'est tout Et les voix Nathaniel ? Tu entends toujours des voix ? On sait qui te parle, hein Nathaniel ? On sait tous les deux qui te parle Ne prononcez pas son nom Qu'est-ce qu'il te dit Nathaniel ? Carter, qu'est-ce que vous faites ? Je ne peux pas en parler Il ne faut pas en parler Il fait trop son malin Tu t'ordonnes d'aller chercher des nouvelles proies ? Ça suffit ! Il en faut toujours plus ! J'interviens mais ça aide pas grand-chose Non Non Il ne faut pas parler de lui Vous allez l'attirer Carter, merde Vous êtes d'un ou quoi ? Les voix ont insisté pendant toute la nuit Tu voulais qu'elle s'arrête ? Hein Nathaniel ? Monsieur, Carter, vous me poussez ? Arrêtez Arrêtez Ça suffit Alors pour les faire taire Tu leur as obéi T'as pris ce gamin avec toi Et tu l'as noyé dans de l'eau de pluie C'est ça ? Non Non Assez Assez C'est toi qui a buté les gosses Hein ? Tu vas dire espèce de salopat Il est malade ou quoi ? Oh ! Misquine Tu es l'antéchrist Posez ces armes Nathaniel Je vais te renvoyer J'ai ton père en enfer Ok Le fils de Satan Il a été envoyé sur Terre pour nous détruire Tirez Jader Tirez Calmez-vous Nathaniel Personne ici ne vous veut du mal Posez cette arme Ok Je vais vous poser cette arme par Terre Tout doucement Le démon Tu vas regretter d'être venu affronter l'envoyé du Seigneur Tu vas découvrir la puissance divine Ok rassuré On va essayer de le rassurer Nous sommes ici pour vous aider Nathaniel Pour faire partir ces voix qui vous harcèlent Mais il faut que vous me fassiez confiance Après je ne l'aime pas Défendez-nous dans le combat contre les forces du mal Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon Que Dieu lui fasse sentir la grandeur de son empire Précipité en enfer Par la force divine Satan et les autres esprits mauvais Qui rôdent dans notre monde pour la perte des âmes Calmez Ok Concentrez-vous sur ma voix Nathaniel Vous n'écoutez plus que ma voix Reculez Doucement C'est bon Il obéit pour l'instant Nathaniel ne fait pas le con J'ai pas envie de te buter T'as l'air sympa Jetez votre arme doucement Sans gestes brusques Mettez les mains sur la tête Ok ça s'est calmé Les écritures C'est bon On est bien Retournez-vous Putain J'ai failli tirer Oh j'ai failli tirer Jésus Allez ça suffit le cirque maintenant C'est en état d'arrestation Dans ma première run je l'avais totalement tué Donc là je vous avoue Avec le R1 qui est apparu j'étais à deux doigts de tirer Tout ne se résout pas à coup de revolver Peut-être pas Et la plupart du temps ça aide Putain incroyable Incroyable J'étais réellement à deux doigts de tirer les gars Dans la première run quand je l'avais fait il y a quelques années J'ai souvenir que les gars c'était terminé Moi j'ai pas essayé de discuter C'était une balle dans la tête ça dégage Et après bon bah ça met fin forcément Je sais pas si ça va bouleverser l'histoire En tout cas Nathanael Est sain et sauf Ça me fait un petit peu plaisir Je vais pas vous mentir Parce qu'il avait pas l'air si méchant Un petit peu dérangé certes Mais pas méchant pour autant Mercredi 10h37 48,36 Minimètres Et on retrouve Scott J'aimerais bien retrouver notre jolie demoiselle Où on connait pas encore son prénom Histoire de savoir un petit peu Pourquoi elle fait des rêves Comme ça Elle est angoissée aussi Ok On va laisser de regarder par la fenêtre Oh il y a un bébé misquine On va toquer On va sonner Le mec hyper forceur Le bébé hurle et personne ne répond à la porte Ça me dit rien qui vaille Ok Le bébé hurle et personne ne répond à la porte Ça me dit rien qui vaille Ça me dit rien qui vaille C'est ce que je pensais Suzanne Balls La mère de la dernière victime Du tueur aux origamis Peut-être qu'elle pourra m'apprendre quelque chose Sur les circonstances de la mort de son fils Mon asthme me laisse tranquille pour le moment J'ai un inhalateur dans ma poche Au cas où Très bien Porte arrière ouverte Bon bah on va rentrer les gars Là il y a un bébé qui On va essayer de De temporiser un petit peu Ces événements atroces Je peux vous dire que Madame Balls Ah bah elle porte ses couilles Excellent Oh J'en peux plus C'est au-dessus de mes forces Prenez soin de mon bébé Attends Tu vas arrêter de chialer Très bien Il se passe quelque chose de sombre Des cookies Un assortiment de cookies Ça fait toujours plaisir Attends Elle est peut-être pas morte encore Les gars Non ? N'enterrons pas la peau de Balls Avant de l'avoir tué Ah J'ai été totalement bloqué Ok Là il n'y a vraiment rien à faire Elle doit être dans la salle de bain Bah alors Balls Madame Balls Madame Balls Vous êtes là ? Allez boum Encore Encore Oh elle a pris sa part Ok Alors ça c'est l'enfer Si je peux la manette comme ça Madame Balls Vous m'entendez ? Réveillez-vous 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 Oh là là c'est compliqué Il ne faut pas faire ça Madame Balls Ok Peut-être bien réussir à la sauver celle-ci Je vais appeler une ambulance Non S'il vous plaît Je ne veux pas aller à l'hôpital Ok Vous avez de quoi soigner cette blessure quelque part ? Oui Je crois Ok Bougez pas Ok Elle a plus spécialement envie de mourir Tout va bien Bon C'est cool Ça fait plaisir en tout cas Ah j'ai cru qu'on allait à perdre les gars Forcément Hop Toujours se laver les mains Bien évidemment Désinfecté Parce que là A mon avis elle a déjà pris sa part Voyons voir J'ai besoin de ça Ça Et ça Faut arrêter les conneries Madame Balls Je suis là Madame Balls Ça va aller Je m'occupe de vous Ok Faut pas déconner Voilà Oh je connais bien Ok Ok Je viens de rester avec moi Vous m'entendez ? Restez avec moi Ok Fais-moi Bon là maintenant il va falloir que forcément son sens se refasse Voilà J'ai fait ce que j'ai pu Ça devrait stopper l'hémorragie Heureusement vos blessures sont pas trop profondes Hé Comment est-ce que vous vous sentez ? Bien Mon bébé Mon bébé a besoin de moi Elle va se foutre en l'air Je la sens pas Attendez C'est complètement malade Restez tranquille ici Le mec il a soin depuis deux minutes Comment vous allez mieux ? Ça va hein Venez en cours Vous savez Comment on s'occupe d'un bébé ? Je suis détective privé Je sais tout faire Je suis arrivé détective privé Je m'en occupe Bon La maman est tirée d'affaires Retour du bébé Ok on vient faire du babysitting Ça c'est la classe Ah Forcément C'est bon J'arrive 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 Les gars Tranquille Respirez un coup Ah putain Mais c'est pas Allez Caméra Doux Jésus En fait Quand la caméra change brutalement Vu que t'as le stick à droite Et puis d'un coup La caméra Passe à droite Et ben ton personnage va à gauche Parce que t'as encore ton stick Bon bref T'as compris C'est un effort Au bout d'un moment Ça va C'est bon Emily Allez viens je vais te mettre ta part Bon Alors comment ça marche déjà Hop Ça va c'est plutôt propre Pour ce que c'est mieux Hop on referme ça C'est comme un paquet cadeau Il joue à une oeuvre les gars Ouais non les gars Ça c'est combinaison Mais c'est l'enfer Ah bah il y a ça en fight On est mort Eh je vais plus t'entendre Eh qu'est-ce qui se passe T'as réglé le problème Pourquoi est-ce qu'elle pleure Je vais demander à Suzanne Elle me dira ce qu'il faut faire Bien sûr Je sais pourquoi tu pleures Emily Je m'en occupe tout de suite Bah elle a faim Je vais essayer de le faire Sans aller la voir C'est-on jamais Hop Bon allez je sais pas où c'est Je vais aller la voir Peut-être qu'elle a faim Eh Suzanne J'ai changé sa couche Mais elle pleure encore Elle a faim Non mais il est où le biberon Il y a un biberon Dans la cuisine Oh d'où jésus Je m'en occupe Merci Suzanne Putain les gars On fait du babysitting Là les gars Je t'ai venu poser des questions Eh ben voilà Oh ça c'est la classe Oh ça c'est la classe Allez ALLEZ ! Mon cul ouais ! Tiens dans ta gueule ! De toute façon tu le penches un peu ou beaucoup en soit... Oh putain ! Un gouiffre ! Il vient de boire un litre ! Le biberon il fait la taille de son corps ! Oh il est gourmand celui-là ! Un petit rototo ? Ah bravo Elie ! GUT qui l'a poussé ! On dirait que ça va mieux ! Maintenant... Je vais te piercer tout doucement ! Comme ça tu vas bien t'endormir ! Ok ? C'est parti ! Ouais ! Ouais 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 ! Oh non les gars ! Et je vais pas faire que ça ! Oh putain ! Je suis pas venu là pour ces conneries moi les mecs ! Je suis pas signé pour ça à la base ! Allez ! Je te dépose ! Eh bien ! C'est fait ! C'était compliqué ! C'était pas facile ! J'irais même que c'était difficile ! Ça y est Suzanne ! Le boulot a été fait ma grande ! Merci ! Vous êtes occupé de mon bébé ! Y'a pas de soucis ! Je ne voulais pas la laisser ! Je ne voulais pas la laisser ! Mais c'est tellement dur en ce moment ! J'arrive pas à me faire à l'absence de Jérémy ! C'était un gentil garçon vous savez ! Je ne comprends pas pourquoi on lui a fait du mal ! Vous vous occupez du bébé toute seule ? Le père de Jérémy ne vit plus avec vous ? Il a disparu ! Le lendemain de la disparition ! Je ne sais pas ce qui lui est arrivé ! Peut-être qu'il n'a pas supporté ! Depuis je suis seule pour m'occuper d'Emilie et je... Il n'arrive pas à m'en sortir ! Je comprends ! Est-ce que votre mari a dit quelque chose avant de disparaître ? Est-ce qu'il a laissé une lettre ou quelque chose ? Non ! Il a quitté la maison sans un mot ? Il y avait juste ce téléphone ! Un téléphone ? Ouais ! J'ai retrouvé un téléphone portable caché dans son armoire ! Je suis sûre qu'il n'était pas à lui ! Je ne l'avais jamais vu avant ! J'ai essayé de l'allumer mais il ne fonctionne pas ! Et vous l'avez encore ? Oui ! Il est... Il est dans un tiroir ! Dans le salon ! Vous pouvez le prendre ! Je suppose qu'il vous sera plus utile qu'à moi ! Vous avez de la famille ou quelqu'un qui peut vous aider ? Oui ! Ma mère ! Je ne voulais rien lui demander ! On ne s'entend pas très bien ! Mais je crois que je vais mettre ma fierté de côté pour un temps ! Prenez soin de vous ! Et d'Emily ! Oui ! Je me promets ! Ok ! Ok ! Très bien ! Bon ben un téléphone ! Qu'on va aller récupérer ! Hop ! Je me suis goé de pièce ! Qu'on va aller récupérer dans le salon ! Téléphone qui... Tout comme le téléphone qui a reçu Ethan je suppose... Il y a un film dedans ? Hop ! Premier tiroir ! Elle aurait pu le garder ! Elle aurait pu se faire... Eh les gars ! Elle aurait pu tirer 10 balles de ça ! Allez ! On va pouvoir partir ! Bon il n'y avait rien sur le téléphone ! C'est que la carte a dû être gardée ! Ok ! Pas ouf l'état de la petite maison ! Ça va pas du tout ça ! Allez ! On va s'arrêter là ! N'oubliez pas de j'aimer et de commentaire ! Je vous dis à très bientôt pour la suite de notre aventure ! On y incarnera Ethan à nouveau dans le début de cet épisode 7 ! A bientôt ! Ciao ciao !